Salut, Mouloud, la bise, la bise, la bise, Mouloud, la bise, quand j'arrive d'éterre comme ça j'ai peur, écoute-moi, la bise, je sors du métro en plus, frérot, je vais pas mourir tout seul, au moins, s'il se passe un truc, on est ensemble, on est ensemble, je suis super content, Alexandre on se connait, on s'est déjà croisés, on peut se tutoyer, on peut se tutoyer, il est philanthrope, au départ moi je savais pas c'était quoi philanthrope, je croyais que c'était un mec qui collectionnait des timbres, mais ça a rien à voir, c'est un mec au grand coeur qui partage, c'est magnifique, Pomme, je me suis un peu renseigné sur toi, t'as 23 ans, tu joues de la harpe, je te respecte, je connais aucune meuf de 23 piges qui joue de la harpe, les seules meufs que je connais qui jouent de la harpe, elles ont 40 piges, c'est Émilie Papathéodourou, et elle est grecque, elle tient ça de la mythologie, je reviens d'Afrique les amis, je reviens d'Afrique, ça s'est super bien passé, j'étais avec Djimo en Afrique, et on était au Sénégal, Sénégal magnifique, on a joué dans une salle qui s'appelle le Sorano, devant 800 personnes. Et on embrasse tous nos fans au Sénégal, parce qu'on reçoit beaucoup de messages du Sénégal. Il y a beaucoup de Sénégalais, en Wall of, Laura, 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 ça veut dire applaudissez, j'ai appris, ben oui, on joue devant 800 personnes, moi j'ai une petite habitude, j'aime bien sortir des entrées des artistes pour voir le public, à qui on a un fer, je me regarde la queue, je me mets dans la queue, et là il y a un Sénégalais, vendeur de places à Sauvette, il vient me voir, il me fait, tu vas acheter des places pour le spectacle ? J'ai été courtois, j'ai dit, monsieur, je suis sur scène, il m'a dit, j'ai des places sur scène, bien placées. C'est comme ça que j'ai acheté une place pour mon spectacle, on a visité la réserve de Bandia, c'est 3000 hectares où les animaux sont préservés, alors là-bas on s'est régalé, on a vu des lions, on a vu des antilopes, on a vu des girafes, on a vu des zèbres, c'était le plus beau moment de ma vie, et j'ai partagé ça avec Jimo, Jimo, de ce spectacle, il n'a rien vu, parce qu'il dormait. Il a raté ça, frère. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais ? Il m'a dit, je prends mon temps, prends ton temps, Jimo. Ça c'était sur le retour, ça. Elle dure 1h30 la vidéo, il a dormi tous les sujets. En plus il a mis beaucoup de temps à trouver une excuse. Il est resté une semaine, il est rentré, moi j'ai continué mon périple, je suis parti dans d'autres pays d'Afrique, on a fait notamment la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, je ne vais pas citer le pays lequel a précédé le voyage, je suis parti dans un pays africain, vaccin obligatoire pour rentrer dans ce pays, j'étais avec Franck Dioreno, François-Joseph, il a refusé le vaccin, parce que sa tante a été, après un vaccin périmé, a perdu l'usage de ses jambes, du coup il a refusé le vaccin, ils ont pris son passeport. On se retrouve dans ce pays et là l'organisateur me demande à moi d'aller récupérer le passeport de François-Joseph Reynaud. J'ai ok, j'y vais, il me dit t'inquiète pas, ça a bien se passé, je me présente à l'aéroport, là le mec me dit, vous appelez comment François-Joseph ? Il ouvre le passeport, François-Joseph est 1m90, il est blanc aux yeux bleus, il m'a dit mais c'est pas vous monsieur, vous êtes petit, gros, trapu, crépu. Vous êtes pas François-Joseph, j'ai dit donnez-moi le passeport, je vais mettre le carnet de vaccination, on lui donne le passeport, je mets 30 000 francs, 60 euros, je rends le passeport, il ouvre le passeport, vous êtes jumeaux, vous êtes jumeaux. Merci. Applaudissements. Applaudissements